Tu peux m'aider avec ça aussi, c'est juste pour orner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session. Déjà pour commencer, nous avons une façon de faire ce que nous allons essayer de le réveiller tout le monde. Je pense que comme elle l'a si bien dit au début, ce n'est pas facile de parler devant tout ce public. Moi, je m'étais préparé pour avoir une salle assez fermée où je vais juste pouvoir m'aider comme ça et parler toute la journée au moins. Là, je vais être obligé de pouvoir retenir l'attention de tout le monde, mais je vais faire de mon mieux. Donc, sans plus tarder, on va commencer par ce qu'on appelle un « icebreaker ». Donc, je voudrais que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Donc, souvent, ça se passe le matin. Alors, la projection… Vous l'avez ? Ok. Alors, ce qu'on va faire, il y a plusieurs sessions. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, un « icebreaker », c'est juste une façon de casser la glace, une façon de changer un peu l'ambiance. Si les gens sont fatigués, essayez de voir comment est-ce qu'on va réveiller tout le monde. Parce que tout simplement, s'asseoir là, expliquer des choses pendant une heure, deux heures, voire trois heures, alors que tout le monde… bon, les gens vont s'endormir ou bien ils vont rester sur leur téléphone. Ce n'est pas facile. Donc, c'est un truc très simple. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire comme si vous étiez en train de ramasser quelque chose. Donc, c'est une boule. Une boule qui est très lourde. Donc, vous prenez… C'est comme si vous aviez ça. Vous devez le prendre, mais c'est lourd. Vous le soulevez jusqu'en haut. Après, vous le déposez avec force. Ok. Mais on va le faire en bruit. Il faut qu'on réveille tout qu'on a crie. Donc, on va le faire. Donc, quand vous commencez, vous le faites en bruit. Oh… Yes ! Ok. Vous comprenez le concept, mais je veux tout le monde. Je veux qu'on nous entende à Cancan. Ok. Alors, je peux compter sur vous. Right ? On commence en bas, on y va. Oh… Yes ! Trois fois. Oh… Yes ! Beaucoup plus rapidement. Oh… Yes ! Oh… Yes ! Super. Merci. Vous pouvez prendre place. You're good ? Alors, merci à tous et à tous. Comme ils vous l'ont dit, « Boost avec Facebook ». Donc, c'est une initiative qui a été déployée par Facebook à travers le monde entier, qui se passe dans des pays d'abord anglophones de base. Donc, là, c'est « Boost avec Facebook », afrique francophone. Donc, comme vous pouvez le voir projeter, c'est « BWF ». On a regardé le hashtag « BWF », c'est « Boost avec Facebook ». En français, « Boost avec Facebook ». Donc, il y a « Boost avec Facebook », il y a « Boost avec Facebook ». Il y a « Boost avec Facebook ». Il y a « Boost avec Facebook ». Tout simplement. Alors, moi, je suis à Dakar, mais je suis le lead pour la Guinée. Il y a d'autres formateurs que je vais vous présenter très rapidement, mais il y a une certaine concurrence aussi entre les différents pays. Moi, mon objectif, c'est de me placer la Guinée au-devant de la scène internationale en matière de digital. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que dans chaque pays, il y a « Boost avec Facebook » Sénégal, « Boost avec Facebook » Bénin, « Boost avec Facebook » Congo, le Camerou et la Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif, c'est que si vous partagez des tweets sur LinkedIn, sur Facebook ou bien sur Instagram, vous utilisez ces trois hashtags. « Boost avec Facebook », « Boost avec Facebook Guinée » et « Boost avec Facebook », celui qui est en bas. Après, vous pouvez aussi ajouter le SADN 2020 qui est notre partenaire, que nous remercions déjà par cette occasion. Mais c'est important que vous partagez aussi, vous communiquez là-dessus, parce que tout simplement, il s'agit d'une initiative qui est gratuite, qui peut nous permettre d'accompagner beaucoup plus les entrepreneurs, les entreprises au niveau de la Guinée, pour qu'on puisse développer le digital dans ce pays. Et plus on va faire du bruit, plus que les Sénégalais, et je peux vous promettre qu'ils savent faire du bruit. Les Ivoiriens, on n'en parle même pas, vous le savez déjà tous. Donc, à nous aussi de partager les moments forts, de partager ce que vous avez appris d'ici. Vers la fin, il y aura une session pratique que je vais vous montrer. L'objectif aussi, c'est que certaines personnes prennent le challenge et on va faire un petit cadeau pour la personne qui va faire la plus belle vidéo. Mais ça, c'est pour la fin. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais juste montrer comment ça devrait se passer. Donc, normalement, c'est une formation d'une journée, de 9h à 18h. Mais vu qu'il y a quand même pas mal de sessions qui se passent ici, on n'a que deux heures, je crois bien. Ça les mettra, je crois, un truc de ce genre. Donc, normalement, nous avons la formation, c'est celle-ci. Donc, 9h, on a l'Energizer, pour réveiller les participants. Normalement, on prend 10 minutes pour cela. On chante, on a des chanteuses, on a des danseurs, on invite les gens sur la scène pour faire danser aussi les autres. Après, nous avons l'introduction au inbound marketing. Donc, au marketing digital et au inbound marketing dont on va parler aujourd'hui. Nous avons l'habitude de faire une pause café, pour permettre au Diallo de pouvoir boire quelque chose, et aussi la caméra et autres. Après ça, nous parlons de comment utiliser Facebook. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les chiffres. Ce n'est pas parce que vous utilisez Facebook, surtout les entreprises, ou bien même vous, les personnes, que vous le faites bien. Ce n'est pas parce que vous avez une voiture que vous conduisez bien, ou bien même que vous savez conduire. Et nous avons une note qui est très faible. On a une note de moins de 5%. Je ne dis même pas 5 sur 20, je dis 5%. La note de la Guinée en matière de qualité de contenu qui est créée sur Internet, elle est très 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 faible. Donc, l'objectif aussi de ce programme, c'est de changer cela. D'habitude, on parle de comment se lancer avec Facebook, mais de façon professionnelle. Ensuite, nous passons à la pause déjeuner. Donc, nous avons l'habitude de faire un déjeuner pour tous les participants. Puis, nous parlons de comment créer une communauté via les réseaux sociaux. Donc, un groupe Facebook qui va regrouper la communauté guinéenne. Au Sénégal, ils ont un groupe qui s'appelle Cité de Dakar. Donc, c'est comme si je disais Cité de Conakry. Le groupe réunit plus d'un million de Sénégalais. Ils partagent des choses sur le pays et construit tout. Et chaque pays a ça. Je pense que les Ivoiriens ont la même chose. En Guinée aussi, on a des petits trucs. Vous avez les fans du Barça, les fans de Baleza, etc. Les groupes aussi que vous avez entre vous à l'école. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que le temps est assez réduit. Après ça, nous avons l'habitude de parler de WhatsApp Business. Je pense que je vais essayer de parler de WhatsApp Business très rapidement. Facebook a lancé une application pour les entreprises, pour les aider à communiquer avec leur clientèle à partir de WhatsApp. Donc, ça s'appelle WhatsApp Business. On va parler de ça également. Et d'habitude, on fait une deuxième pause café. Toujours pour les gens qui... voilà, les diallos. Et après, vers la fin, nous faisons l'atelier le plus intéressant. C'est être créatif avec son téléphone. Aujourd'hui, tout ce dont vous avez besoin pour créer du contenu de qualité se trouve ici. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'être experts en design. Ils ont besoin de... Alors, les designers, il ne faut pas se fâcher contre moi. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vous embaucher. Mais je suis juste en train de dire que vous pouvez utiliser votre téléphone pour créer tout le contenu dont vous avez besoin. Quel que soit l'événement que vous faites. Que vous soyez Coca-Cola, Apple ou encore Facebook. Et ça, on va le voir vers la fin. Avec votre téléphone, faites ce que vous voulez en matière de contenu. Ce qui veut dire que vous n'avez plus d'excuses pour ne pas être en mesure de créer du contenu de qualité. Et finalement, on finit par la clôture de la session. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on va le faire. Mais aujourd'hui, on ne va avoir que le inbound marketing. Si le temps me le permet, je vais parler très rapidement de WhatsApp Business. Et finir par le module de la créativité avec le téléphone. Donc, je vais prendre quelqu'un dans l'assistance pour me prendre le temps. Time is money, comme nous disent les Américains. Donc, c'est très important que nous respections le temps. Est-ce que je peux avoir un volontaire pour me signaler que... Ok. Donc, je compte sur toi. Normalement, inbound marketing, j'ai environ une heure. Mais j'ai jusqu'à 17h. Donc, tu vas me donner 45 minutes. Si je suis autour de 45 minutes, tu me fais signe. WhatsApp Business, max 15 minutes. Et puis, le dernier module, celui que je dois faire obligatoirement. Ok. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation des autres formateurs, s'il vous plaît. Mariama, tu peux venir sur scène. Tierno Ibrahim. Alors, le programme, il se passe ainsi. Nous formons 10 000 personnes dans 6 pays d'Afrique francophone. La Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et la RDC. Donc, c'est un programme qui appartient à Facebook entièrement. Donc, c'est Facebook que j'ai offert, mais qui a confié ça à une entreprise qui s'appelle Kinaya Venture, qui se trouve à Dakar et à Abidjan. Au niveau de la Guinée, nous avons quatre formateurs. Donc, j'ai été choisi pour l'idée de tout ça. Donc, vous avez Tierno Ibrahim qui est entrepreneur, digital marketer aussi, et qui a une entreprise qui s'appelle Easy Link. Il a déroulé certaines formations parce qu'on a commencé depuis le mois de juin 2019. Maria Medialo qui est à MTN, qui est brand stratégiste au niveau de MTN. Donc, je pense qu'elle est aussi assez bien connue au niveau de l'écosystème et qui a une chronique aussi. Elle est chroniqueuse. Et puis, il y a Emma Camara qui fait partie des organisatrices du SADEN et d'ailleurs qui nous a facilité les échanges avec l'équipe du SADEN, qui est actuellement en France. Donc, nous en profitons pour lui dire un mot. Alors, vous les encouragez au moins ? Merci. Ok, thanks. On le laisse avec le stress. Ça va aller. Je vois des sourires, donc je pense que je vais m'en sortir. Alors, sans plus tarder, next, Ibrahima. Ok, donc moi, c'est Lajba. Je suis ingénieur de conception en informatique et je suis entrepreneur. Donc, je suis diplômé de l'écosystème et polytechnique à Dakar en 2016. Après, j'ai créé ma boîte qui est dans le marketing digital, le développement d'applications web et mobile et la stratégie digitale de façon globale. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de... Oui, nous allons parler de marketing digital. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaisse quoi le marketing digital ? Je suis sûr que oui. Est-ce que quelqu'un peut nous partager très rapidement ? Alors, il y a quand même quelques petites règles très rapides, pas importantes. J'aimerais vraiment que ce soit interactif. Donc, si vous avez des questions, vous voulez juste la même vous poser vos questions. Ok. Quand vous allez poser vos questions, vous dites juste Lajba, donc c'est pas vous, c'est pas monsieur. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais quand même que nous passions moins de temps sur le téléphone et qu'on essaye de suivre. On passe notre temps à accuser nos professeurs. Nous disons à l'école qu'ils ne sont pas bons. Mais les mauvais élèves comme moi, on était tout le temps derrière en train de bavarder. Après, quand on a des mauvaises notes, on dit que c'est le prof. Comme je l'ai dit, et ça c'est... Je pense que la science elle est filmée. Nous sommes en concurrence avec les autres pays de la sous-région. Nous sommes en concurrence avec les pays du monde entier par rapport à ça. Donc, c'est l'idéal, ce qu'on essaie de voir comment ensemble, parce qu'on peut rendre cette note de 5% qu'elle passe à peut-être 25 voire 50%. Ok. Donc, nous allons parler de marketing digital. Right. Quelqu'un peut me partager sa compréhension du marketing digital ? Oui. Vas-y. Ok. Une autre personne ? Une fille, femme... Désolé mon gras. Une femme ? Une femme ? Désolé. Vas-y. De la publicité ? Ok. De la publicité ? Ok. Next. Donc, le marketing digital. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Imaginez avant qu'internet existe. Avant, on n'avait pas internet. Right ? Il y a de ceux-là... Bon, je ne dirais pas 15-20 ans, mais en tout cas en Guinée, c'est assez récent. Donc, c'est les deux dernières décennies. Comment est-ce qu'on faisait pour acheter des produits ? Nous nous rendions à la boutique. Et nous disions ce que nous voulions. Vous voulez une boutique de Coca-Cola, vous partez à la boutique, vous achetez votre boutique de Coca-Cola. Vous voulez une chaussure, vous vous rendez à la boutique, au niveau du magasin, pour prendre votre chaussure. Vous voulez un habit pour la fête, vous vous rendez chez le tailleur, il ouvre son album photo qu'il vous montre, à partir de là, vous choisissez les modèles que vous voulez, vous prenez vos mesures, vous partez acheter le tissu s'il ne l'a pas, et vous lui apportez. Next, Ibrahim. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Aujourd'hui, nous partons chercher d'abord sur internet. N'est-ce pas ? Combien de personnes parmi vous cherchent sur internet avant de faire un achat ? Je peux voir les mains s'il y en a qui le font. OK. Donc nous cherchons sur internet parfois pour faire des achats. Même si nous n'achetons pas encore sur internet, on verra ça rapidement pour le cas de la Guinée. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que ça inclut ? Même pour les études aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'arriver à Conakry peut taper sur Google « Quelles sont les meilleures universités de Conakry ? » « Quelles sont les meilleures lycées pour son enfant à Conakry ? » Du coup, les organisations se demandent comment elles peuvent développer leur présence en ligne. Qui d'entre vous est sur Facebook ? OK. La question ne se pose pas, n'est-ce pas ? Alors, qui d'entre vous regarde tous les jours la RTG par exemple ? On est tous d'accord que… C'est même pas la même chose. On est d'accord ? Pareil pour la radio, pareil pour toutes les chaînes de télévision, que ce soit Espace TV ou quelle autre télévision que ce soit, nous passons beaucoup plus de temps sur nos téléphones. Par exemple, moi je ne regardais la télé que pour suivre les matchs de foot. Maintenant, je peux le faire sur mon téléphone et je n'ai pas besoin de courir à la maison pour regarder mon match de football. À partir du moment où j'ai cette liberté, dans le bus ou où que je sois, je n'ai plus besoin de la télévision. RFI, France 24, CNN, quelle que soit la chaîne de télévision que vous voulez suivre, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Avant, si vous vouliez faire une dédicace à quelqu'un sur nostalgie ou bien une radio de la place, vous vous appelez, ils prennent tout leur temps pour bouffer votre crédit parce que c'est comme ça que c'était leur business model. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils vous disent de partir sur la page Facebook et d'écrire votre... Il y a aussi une émission RFI, appel sur l'actualité, je crois. La même chose. Donc les gens ne se cassent plus la tête pour faire un appel. D'accord ? Du coup, les entreprises sont en train de comprendre ça. Et la façon dont elles le comprennent, c'est très simple. Regardez, comme je vous dis, RFI, Facebook, France 24, Trace TV, toutes ces entreprises que vous connaissez, aujourd'hui sont sur Internet. Donc elles se posent des questions à savoir comment elles vont pouvoir profiter de l'outil numérique pour avoir accès à leur clientèle, vendre, être en mesure de se connecter à ceux qui sont là pour leurs produits. Le marketing digital. En définition, le marketing digital est tout simplement, comme certains l'ont dit, tout ce qui est utilisé, les techniques utilisées pour vendre sur Internet. en gros. Donc les canaux digitaux. Je vais essayer de simplifier les choses. Au cas où il y a des marketeurs digitaux dans la salle, ne dites pas que ce n'est pas forcément le cas, dans la mesure où on ne peut pas aller en profondeur avec la cible que nous avons à partir de là. Si on avait que des marketeurs digitaux, on peut aller en profondeur, définir c'est quoi un canal digital, c'est quoi un support digital. Mais aujourd'hui en français facile, c'est tout ce qui est téléphone portable, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est emailing et consens. D'accord ? Donc c'est de ne pas faire des affiches. Quand vous faites des affiches sur un panneau, ça ce n'est pas le digital. La radio ce n'est pas le digital. La télévision ce n'est pas le digital. Donc toute entreprise, toute institution qui communique à partir de Facebook, des réseaux sociaux, des emails, font du marketing digital. Et d'ailleurs le terme digital a tendance à disparaître parce que le marketing par essence il est digital. On va le voir au fur et à mesure. Du coup, comprendre Internet, c'est comprendre le digital. En français facile. Donc si vous comprenez comment Internet fonctionne, vous comprenez le digital. Encore une fois, les ingénieurs intercombrésés ne parlent pas d'Internet avec les canaux et les supports de communication. Non. Tout simplement l'outil utilisé par le client lambda. D'accord ? Donc vous pouvez conduire votre voiture mais vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment la voiture a été conçue. Donc comprendre Internet, c'est comprendre digital. Et le digital aujourd'hui, c'est le plus grand pays au monde. Qui n'est pas d'accord ? Internet, c'est le plus grand pays au monde. Il est plus grand que la Chine, les Etats-Unis, la Russie et tout ce qui tourne autour. Et sur Internet, vous avez des boutiques. La Poste, vous les trouvez sur Internet. Toutes les banques, vous les trouvez sur Internet. Toutes les chaînes de télévision, vous les trouvez sur Internet. Donc comprendre Internet, c'est comprendre le digital. En Guinée, quels sont les chiffres en 2020 ? Alors ça, j'ai fait la mise à jour tout de suite pour ne pas vous présenter les chiffres de 2019 qui ne vont peut-être pas être trop justes. Mais ça, c'est le rapport international qui est fait par Internet, c'est un hot suite sur le digital dans le monde entier. Et nous sommes quand même devancés par beaucoup de pays de la sous-région. 12 millions de personnes. On est à peu près à 13 millions de personnes en Guinée, la population guinéenne. On a 13 millions de personnes qui sont connectées au téléphone. Il faut comprendre par là qu'il y a les deux SIM. Une personne peut avoir deux SIM, donc ça c'est considéré parce qu'on ne peut pas avoir une population qui est inférieure au nombre d'utilisateurs. Ok ? Après aussi, on ajoute à ça la tablette et tout ce qui tourne autour. Nous sommes 2,55 millions de personnes en Guinée à utiliser Internet. Donc c'est 20% de la population guinéenne qui a accès à Internet. C'est quand même un chiffre qui est assez bas. Aujourd'hui, quand on connaît tous les Guinéens, c'est simplement 20% des Guinéens qui ont accès à Internet. Et nous avons un taux de pénétration de 15% pour les médias sociaux. Donc sur les 2,55 millions de Guinéens qui utilisent Internet, les 2 millions sont sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. Next. Ok, oui. Donc le nombre de devices, donc les appareils utilisés, donc c'est les téléphones, les appareils construits, c'est la même chose et tout. 20% de la population, comme je l'ai dit, et nous sommes à un taux de 7% par rapport à la pénétration de l'utilisation d'Internet. Ok. Et pour les médias sociaux, c'est important de savoir que la plupart des Guinéens utilisent Internet via leur téléphone. Mais ça c'est trivial, dans la mesure où le Wifi n'est pas encore aussi accessible que ça, n'est-ce pas ? Donc vous utilisez la 3G, la 4G, donc votre puce avec votre téléphone. D'accord ? Next. Donc vous pouvez trouver ce rapport, en tapant sur Google, rapport sur l'Internet 2020. Hot Suite. Ok. Aujourd'hui, on a 85% de ces gens qui utilisent leur téléphone pour accéder à Internet. nous avons 13% qui le font sur leur ordinateur. Et ça aussi, c'est un simple chiffre. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si vous êtes marketeur digital, si vous êtes le SADN ou n'importe quelle organisation, que vous faites des flyers, et que votre flyer n'est pas adapté à l'écran mobile, qui est comme ça, vous perdez une cible. Donc ce chiffre est significatif dans la mesure où c'est seulement 13% des Guinéens qui accèdent à Internet via leur ordinateur. Moi, j'ai un écran qui est trop grand. Quand je conçois quelque chose pour mon ordinateur, je le mets ici, après ce n'est pas visible. D'accord? Et... Ok. Next. Ah! Qu'est-ce que les Guinéens chargent sur Internet? Live score. Ça, ça me dit très long sur l'activité principale de la jeunesse guinéenne. Live score. Guiné Games. Right? Guiné. Guiné Games. Live score. Mercato. Real. Video. Connacri. Donc, sur les 10 choses qui sont les plus cherchées sur Internet par les Guinéens, il y a 5 qui parlent de jeu, de faire des paris. Avec le foot. Ok? Ok? Après, on a Google, Real Madrid, Guiné Games, PMU, Live Soccer, Barça. La même chose. Donc, sur les 20, on a au moins la moitié qui concerne Guiné Games et les jeux. Ça, c'est un message qui est très clair. Je ne vais même pas détailler. Next, Ibrahim. Donc, ça, ce sont les gens qui sont sur Internet. 2 millions de Guinéens sont sur Internet, de façon active. 15% par rapport à la population totale. Nous avons un taux de croissance de 9% et tous sont sur le mobile. Next. Ce que les gens cherchent sur YouTube. Ça aussi, c'est important parce qu'en tant que marketeur, souvent, quand vous faites un post, quand vous communiquez, vous essayez de comprendre votre cible. On va parler de ça tout de suite. Ibrahim, on peut passer. On peut passer. Next. Vas-y. Moi, je n'ai pas fait de commentaires. Et ça, ce sont les données officielles. Donc, c'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de savoir que tout ce que vous faites sur Internet est sûr. D'accord? Là, vous êtes connecté au réseau Orange ou MTN ou un des opérateurs de la place qui est connecté. Donc, on sait que c'est la zone Guinée. Du coup, on a Internet qui est là, qui fait partie de nos vies. Je n'ai plus besoin de vous le prouver. Vous ne regardez pas la télévision quand vous vous connectez à Internet. Là, d'ici la fin, vous allez vérifier votre Facebook, votre app, vous le reférez, vous allez continuer encore et encore à le faire. Les entreprises se disent que comment est-ce que je peux utiliser cet outil pour pouvoir attirer de la clientèle, communiquer avec mes clients et continuer à grandir. Nous avons une centaine de façons de faire. La façon d'utiliser le digital, ce n'est pas une seule façon de faire. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, c'est une centaine de techniques. Parmi ces centaines, je vais juste très rapidement résumer cela. Le content marketing, une idée. Donc, le marketing de contenu. C'est créer du contenu. Aujourd'hui, Soulbanks peut se lever. Il doit préparer un concert au Sénégal dans une année. Il essaie d'attirer les Sénégalais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout simplement une chanson d'un artiste sénégalais qui est très populaire. Il fait un acapella sur ça, il poste sur sa page Facebook. Sans parler de son produit, sans parler de son concert. Je réexplique. Vous allez écouter quelqu'un parce que la personne a fait un acapella d'une chanson de Beyoncé. De base, ce n'est pas la personne que vous aimez, c'est Beyoncé que vous aimez. La personne a chanté une chanson de Beyoncé que vous aimez, vous partez écouter et finalement vous trouvez que la personne a une belle voix. Vous continuez à écouter la chanson que cette personne a faite de Céline Dion ou d'une chanteuse guinéenne. Vous voyez un peu, créez du contenu et le partagez sur les réseaux sociaux, sans pour autant parler forcément de vos produits. Le référencement, c'est je veux acheter quelque chose et la personne me dit que je connais une boutique où tu peux la voir. Maintenant sur Internet, c'est Google qui le fait. C'est le fait que quand on tape un mot clé sur Google, quand vous tapez voiture sur Google, il y a des résultats de recherche qui vont sortir. Quand vous tapez école sur Google, il y a des écoles qui vont s'afficher. Donc le référencement, c'est de référencer les écoles ou bien les boutiques. Le marketing des médias sociaux, c'est tout ce que vous avez vu sur Facebook où c'est écrit sponsorisé. D'accord ? L'email marketing, c'est la newsletter. Parfois vous recevez des emails par rapport à un produit qui est vendu par quelqu'un. Le e-commerce, c'est la vente en ligne. La publicité digitale, c'est un peu ce que vous voyez de façon globale sur Facebook, sur d'autres sites. Si vous partez sur un site, on vous montre la publicité concernant un autre produit que vous avez peut-être visité quelque part. Le e-commerce marketing, on va en parler tout de suite. La relation presse-online, c'est aujourd'hui, la plupart des journaux essayent d'avoir l'équivalent de leur presse papier sur Internet. D'accord ? Les magazines. D'habitude, les magazines, ils les impriment. Maintenant, vous pouvez trouver le links en ligne, si je ne me trompe pas. Vous pouvez trouver d'autres également. Donc c'est ça la presse-online. Le marketing éphémère, c'est un peu Snapchat, les stories. Éphémère parce que c'est juste 24 heures, ça passe très rapidement. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous présentent le produit ou bien qui font du marketing, mais juste pour 24 heures. Sur Snapchat, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing éphémère. La vidéo marketing, donc tout ce qui est vidéo, c'est le moyen de communication le plus connu. Nous connaissons beaucoup plus la vidéo marketing. Le mobile marketing, c'est tout ce qui est fait sur vos téléphones. Donc parfois, vous ouvrez une application et vous voyez la publicité par rapport à un produit bien précis. La vidéo 360 degrés, n'hésitez pas plus tard. Bon, pas maintenant, je veux que vous vous concentrez. Mais à la fin, allez sur YouTube, tapez vidéo 360 degrés. Donc aujourd'hui, c'est avoir la possibilité. Vous avez vu, là, ils sont en train de filmer. Mais c'est d'avoir la possibilité, au moment où cette vidéo est en train de se dérouler, de regarder quelque part ailleurs dans la salle. Ne pas avoir à vous concentrer sur ce que la caméra vous montre. Vous donnez la liberté de regarder. Donc, disons que vous regardez Avengers ou un match de football. À un certain moment, Spider-Man est en train de se battre par-ci, et vous avez Hulk qui est en train de se battre par-là. Vous préférez Spider-Man. Mais la caméra est sur Hulk, vous pouvez juste tourner et regarder ce que vous voulez voir. Sachant que c'est quand même quelque chose qui va en même temps. Là où la caméra se concentre le plus, c'est là où ça va. Mais la vidéo 360 de façon très simple, c'est de pouvoir voir partout dans la salle, le haut, le bas, à gauche, à droite, alors que la vidéo continue. AR vert, donc c'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Très rapidement, la réalité augmentée, j'ai vu ça même récemment, c'est pour acheter une chaussure en ligne ou bien des habits en ligne, vous avez souvent la peur. Et ce qui fait que ça ne marche pas encore beaucoup en Afrique, c'est de prendre des chaussures qui ne sont pas de votre taille ou bien des habits qui ne vont pas. Donc aujourd'hui, la réalité augmentée permet d'avoir une application comme ça. Voici la chaussure que je veux. Je mets comme ça la chaussure sur mes pieds et ça prend les mesures automatiquement par rapport à la chaussure. Donc quand je vais commander ma chaussure, ça va l'adapter. D'accord ? Donc vous avez pris... Donc vous avez pris du poids et vous n'êtes plus certain de la taille de vos jeans et consorts et tout, vous pouvez faire des tests directement. C'est ça la réalité augmentée. Ou bien je devais faire cette session aujourd'hui, je peux rester à Dakar, avoir accès à la salle et essayer de placer, de faire mon placement, dire que je veux que tout le monde soit par-ci ou par-là, donc à distance. La réalité virtuelle, c'est la même chose. Donc on sait tous quand on était petits quand nos grands-parents ou nos parents réveillés de la Mecque, ils nous montraient des trucs là et puis on regardait. Voilà. Donc c'est ça maintenant qui a été amélioré. Là, vous pouvez regarder comme si vous étiez à la Mecque, monter les escaliers, descendre, partir partout. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent dans le secteur de l'immobilier pour permettre à un Guinée qui se trouve aux Etats-Unis en France d'acheter une maison ici en Guinée à rester là-bas en France. D'accord ? Next. Tiens. Donc les entreprises se demandent comment utiliser le digital. Ils font appel à l'expertise traditionnelle. L'expertise traditionnelle fait quoi ? C'est un appel téléphonique Il y a une personne qui dit à son client que « Bonjour, comment je peux faire des affaires grâce à Internet ? » Il faut que tu fasses une belle publicité en ligne. Référencement payant, publicité, etc. Le chef de pub de l'entreprise dit « Ah bien sûr, tu sais Internet c'est comme un panneau d'affichage. » « Ali » Ok ? Et l'autre lui dit « Ah toi tu es une experte. » Ou bien tu es un expert. Donc aujourd'hui une entreprise, une école, une association, une organisation a besoin de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Il faut appeler à quelqu'un qui est habitué au marketing traditionnel. Et cette personne lui dit que l'Internet c'est comme un panneau d'affichage. Ma question est que, est-ce que quelqu'un dans vous a déjà parlé à un panneau d'affichage ? Qui dans vous est déjà venu voir un panneau de publicité ? N'importe quelle entreprise guénéenne et vous avez parlé avec elle. On ne sait jamais les diallos peut-être. Vous avez déjà parlé à un panneau. Vous avez déjà dit à un panneau « La dernière fois que vous m'avez vendu un produit je ne l'aime pas. La dernière fois que j'ai commandé vous m'avez livré du n'importe quoi. Moi j'ai inscrit mon enfant dans votre école mais vous n'avez pas respecté la planification annuelle. On devait partir en vacances en juin, vous avez fini plus tard. Mais vous pouvez le faire avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Quand un artiste sort un son, vous dites si vous aimez ou pas. Si vous êtes parti au concert de la section d'assaut à Conakry et que vous n'avez pas aimé la sécurité, vous le dites en ligne. Est-ce que vous allez venir dire ça au panneau d'affichage de ce concert-là ? Donc ça c'est la preuve qu'il n'y a rien de plus fort, n'est-ce pas ? Ça n'a absolument rien à voir. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui, ce n'est pas ce que personne ne se lève en disant « Bon, je vais aller regarder une publicité. » Et pourtant la télévision nous bombarde tout dans la publicité, n'est-ce pas ? On a des affiches partout, donc on a écrit sur des produits et consommer personne qui va allumer la télévision pour regarder de la pub. Et sur Internet, vous n'êtes pas obligé de les regarder. D'accord ? Du coup, la démarche traditionnelle du marketing digital, c'est ça. Si vous offrez un peigne à ce monsieur… Parmi toutes les tactiques qu'on vous a montré, il y en a plusieurs, il y en a une bonne centaine. Donc j'ai parlé du contenu, j'ai parlé du référencement. Nous, nous avons décidé de parler du inbound marketing. N'oubliez pas le temps, ok ? Nous avons décidé de parler du inbound marketing. Qu'est-ce que le inbound marketing ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le inbound marketing ? Une idée ? Non ? Ok. Next. Il y a quelqu'un qui a une idée ? Ok. Come on. Vas-y. Mais reviens, d'ailleurs. À la rentrée scolaire, le complexe scolaire Saint-Georges, le groupe scolaire Alamatra, les Kaka, Silla Lamine, toutes les universités de Conak, elles vont faire quoi ? Elles vont toutes courir à la radio, faire leur spot publicitaire, où elles vont vous dire qu'elles sont les meilleures. N'est-ce pas ? Toutes les télévisions vont vous faire passer les mêmes publicités de toutes les écoles montrant leur salle d'informatique qui n'est jamais utilisée en général, dire qu'ils font un cours d'anglais, qu'ils ont les meilleurs élèves de la République, etc. Sans essayer de savoir ce que vous, vous cherchez vraiment. Ça, vous comprenez tout ça, n'est-ce pas ? Que ce soit homoclean, que ce soit du sel, oracel, je ne sais même plus. Excusez-moi si je suis un peu déconnecté par rapport à l'actualité, mais c'est un peu la même chose que toutes les entreprises font. On a Bonagui, on a Sobragui, je crois. N'est-ce pas ? Chacune d'entre elles va dire « je suis le meilleur ». Techno va dire « je suis meilleur que l'iPhone ». Et je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'ils peuvent oser se permettre de dire ça. Mais chaque entreprise va prétendre dire que nous sommes les meilleurs. Ils vont vous dire « voilà ce que nous faisons ». C'est ça, on appelle ça le « outbound marketing ». c'est « out », c'est « there ». Donc les entreprises prennent le micro et venez voter. Par exemple, les candidats aux élections. « Venez voter pour moi, je suis le meilleur ». « Venez voter pour moi, je suis le meilleur ». « Venez voter pour moi, je suis le meilleur ». « Inscrivez votre fils dans mon école, nous sommes les meilleurs ». « Inscrivez votre fils dans notre école, nous sommes les meilleurs ». Ils crient, ils prennent des micros. dans la capitale, ils font des panneaux de publicité partout. Peut-être que ça n'intéresse pas les gens. Il y a une façon de faire qui est totalement différente et qui marche très bien qu'on appelle le « inbound marketing ». Le « inbound marketing » c'est une stratégie très simple. Au lieu de courir derrière les gens à leur dire que vous êtes les meilleurs, vous trouvez un moyen de créer de la valeur, quelque chose qui puisse les intéresser pour les amener vers vous. Donc, vous créez de la valeur d'abord pour le client final, ensuite il décide s'il est intéressé par ce que vous faites ou pas. Je donne un exemple très simple. Je vais aller sur l'exemple des écoles. On a une école de la place qui décide de prendre, de faire des cours d'anglais à la fin de l'année. Donc, dû à les vacances, appelons l'école ABC. OK ? Donc, l'école ABC va décider de donner des cours d'anglais gratuits. N'oubliez pas, gardez en tête que l'objectif de cette école, c'est d'avoir des élèves qui s'inscrivent dans cette école. C'est l'objectif de toute entreprise, n'est-ce pas ? C'est d'avoir des clients. L'école dit que nous allons prendre nos cinq professeurs d'anglais, nous allons mettre à disposition cinq salles qui ont une capacité de 30 élèves, et nous allons offrir deux mois de cours d'anglais gratuits pour toute personne, quelle que soit l'école où tu es. C'est l'école ABC, donc il y a des élèves de X, Y, Z, N, P, R et tout. Mais, que vous soyez de l'école ou pas, vous pouvez venir dans cette école parce que vous voulez parler anglais, n'est-ce pas ? Pareil pour vous également. Surtout que c'est gratuit en plus. Vous venez, ils ont 150 élèves qui viennent, peut-être que c'est où les 150 élèves, on a une centaine qui ne sont pas leurs élèves. Ils font le cours d'anglais. Quand ils viennent, on ne parle pas encore de l'école, on ne parle pas du produit, on les laisse aller, on les sert d'abord. Vous voulez apprendre anglais, nous, on va vous mettre à disposition nos meilleurs professeurs. Vous avez un besoin, nous vous apportons une solution. On les forme en anglais. Une semaine, deux semaines, troisième semaine, le directeur de l'école vient faire le tour des classes, les saluer et leur demander comment est-ce que les cours se passent. Peut-être qu'en temps, il y a un d'entre eux qui n'a plus le temps de partir s'amuser tout le temps avec ses amis, ou bien de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas très utiles, ou bien chaque lundi matin, il a un cours. Ses amis lui disent « Mais où est-ce que tu suis tes cours ? » Ou bien « Ah, maintenant, tu t'es amélioré en anglais. » Il dit « Ah, je suis un cours d'anglais gratuit à l'école ABC. » Qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a fait la promotion de l'école ABC sans que l'école ABC ne lui ait demandé de le faire. Peut-être que son ami pourrait s'intéresser à ça. Parce qu'on a tous un ami qui veut aussi parler l'anglais ou bien qui veut faire l'informatique. Ils font un premier mois d'anglais. Après, le directeur m'a fait le tour des classes pour leur dire « Ah, vous avez vu ça ? » Ça, c'est juste une partie de ce que nous offrons dans notre école. Nous avons une salle d'informatique qui est disponible. D'ailleurs, ils vont demander au professeur de faire un exercice en anglais et que les élèves vont taper dans la salle informatique. Encore gratuit. Vous partez dans la salle informatique, vous tapez le texte. Peut-être que parmi ces 150 élèves, il y en a certains qui n'ont jamais suivi des cours d'informatique. C'est leur première fois ou bien ils ne le maîtrisaient pas. Ils tapent le texte. Ils sont en train de se connecter à l'école. À deux semaines de la fin, maintenant, ils viennent leur présenter ce qu'ils font réellement. Ils ont une salle d'informatique. Vous l'avez vu. Vous avez appris à parler anglais grâce à notre école, gratuitement. Ça, c'est juste 10 %. C'est juste une partie de ce que nous offrons à nos élèves. Nous, nous tenons à la réussite de nos élèves. Et pour cela, regardez nos résultats. Regardez l'environnement dans lequel nous les mettons. Regardez les sacrifices que nous faisons. Mais vous savez, qu'est-ce qui change en ce moment? La personne est connectée à vous. Je vous ai déjà donné quelque chose. Sans vous en rendre compte. Dans le subconscient, vous vous sentez redévable. En tout cas, vous avez quelque chose. Parce que vous aviez un besoin. Vous voulez parler anglais. Grâce à mon école, tu as appris à parler anglais. Peut-être que je peux partir dans cette école. Est-ce que vous voyez un peu? Parmi ces 150 élèves, même si tous ne viennent pas dans cette école, il y a de fortes chances qu'il y ait 10, 15, qui finalement disent à leurs parents ou bien leurs parents se rendent compte que l'école prend ce qu'elle fait au sérieux. Maintenant, vers la fin, ils viennent leur montrer leur curriculum. Encore mieux. Maintenant, ils commencent à vendre. Je vais vous montrer ça tout de suite ici. Ils les ont attirés, ils les ont convertis, conclus et fidélisés. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. À la fin, ils viennent leur dire tout. Donc, les 50 premiers inscrits, on leur fait une réduction de 50 %. Là, maintenant, on est en train de faire du commerce. Là, on est en train de vendre. Mais avant de vendre, on s'est déjà connectés à vous. On n'est plus n'importe qui pour vous parce que vous êtes venus dans mon école pendant presque deux mois. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre les deux choses-là? Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises, quand elles communiquent, elles ne parlent que ce qu'elles font. Elles ne vous disent pas ce qui vous intéresse vous. Lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai visité une entreprise, Timberland. Ils ont fait quatre heures de présentation de Timberland. Ils ne nous ont pas parlé une seule fois de leur produit. Ils nous ont parlé de comment ils changent le monde. Comment Timberland, aujourd'hui, travaille avec un jeune libérien. Regardez, ils ne nous ont pas montré le jeune espagnol ou le jeune brésilien. C'était un groupe d'Africains qui est venu visiter Timberland. Ils nous ont montré comment Timberland travaille avec un libérien qui est au Liberia, qui ramasse les bouteilles pour transformer ces bouteilles-là en chaussures. Ils nous montrent comment ce libérien, grâce à ce business qu'il fait, a pu avoir des emplois dans son quartier et les payer. Comment est-ce qu'il a pu inscrire sa fille à l'école ? Et on nous montre sa fille en train de courir, de sourire. Encore une fois, on ne nous a pas dit voici la chaussure Timberland. On est sortis de la salle, on a acheté plus de 100 paires de chaussures. Nous étions 27. Moi, j'avais pris quatre paires. Mieux encore, là, je suis en train de vous parler de Timberland. J'ai vendu Timberland à combien de personnes ? 150 personnes. Ils ne sont pas venus nous dire « On a cette chaussure. On a ce type de chaussure. » Non, non, non. Ils nous ont dit « Nous, on est en train d'aider les Haïtiens à planter un million d'arbres en Haïti parce qu'on se préoccupe du changement climatique. » Qui d'entre vous, ici, ne se préoccupe pas du changement climatique ? Connexion. Ils sont en train de se connecter à vous. Il finit ça. Il dit encore mieux. Nous sommes en train d'aider les gens à lutter contre les déchets plastiques dans la nature, surtout au niveau des mères, qui vont rester pendant longtemps avant de disparaître. Voici un exemple d'un jeune libérien dont nous prenons les produits et nous les transformons en chaussures. Nous l'aidons à créer de l'emploi, à rendre le libériat beaucoup plus propre et également à envoyer sa fille à l'école. Vous allez préférer quelqu'un qui aide le libériat à quelqu'un qui aide la Chine ou le Japon. Les Africains. C'est sûr que si des Brésiliens étaient partis là-bas le lendemain, ils auraient parlé de Carlos, l'argentin. Est-ce que vous voyez un peu ? Ils n'ont pas encore parlé de leurs produits. On a acheté. Le inbound marketing, c'est tout simplement ça. Au lieu d'être là à crier, je suis le meilleur. Je suis le meilleur formateur en marketing digital. Je suis un expert en marketing digital. Non, non, non. Je vous forme d'abord. À la sortie de là, maintenant, les gens vont venir et je vais essayer de voir ceux qui ont l'argent. Je vais dire, si tu veux la stratégie digitale de ton entreprise, mon entreprise fait des... Et je continue. Vous voyez le truc ? Et je l'ai encore vu. Il y en a qui vont jusqu'à vous offrir des livres gratuitement, vous former gratuitement, juste pour vous faire inscrire à la formation la plus intéressante. Attirer la clientèle. Au début, ce sont des étrangers. Au début, toute personne. Vous tous qui êtes là. Vous êtes étrangers par rapport à un produit que je pourrais vendre, à savoir une entreprise qui va vous accompagner en marketing digital ou bien à vous faire des applications web et mobile. Vous les attirez. Pour les attirer, vous pouvez créer un blog, écrire en ligne, créer du contenu, créer des vidéos, avoir une page sur Facebook, ce que j'ai fait récemment par exemple. Une fois qu'ils sont venus sur votre page Facebook, ou bien sur votre site, une fois, deux fois, trois fois, ce ne sont plus des étrangers. Vous avez vu, ce sont les élèves qui sont venus à l'école pour faire des cours d'anglais, une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi il faut attendre ? Parce que les élèves qui sont inscrits pour le cours d'anglais, certains peuvent abandonner au bout d'une semaine, pour plusieurs raisons. Donc, vous laissez deux semaines, vous ne vous pressez pas. Ceux qui s'intéressent à ce que vous faites vont finir par revenir encore et encore et encore. Là, ils deviennent des visiteurs. Ce sont les visiteurs, maintenant, qu'il faut essayer de convertir en clients, en prospects. Alors, parlons un peu de ce que vous faites, en les invitant à voir votre salle d'informatique, en les invitant à participer à plus d'activités. Et une fois qu'ils sont devenus des prospects, un prospect en marketing, c'est un potentiel client. Ce n'est pas encore un client, c'est un potentiel votant. C'est quelqu'un qui pourrait voter pour vous, par exemple, si vous êtes candidat à une présidentielle, par exemple. Et une fois que ces prospects sont là, vous essayez maintenant de vendre. Et c'est là que vous leur dites, on a une promotion pour vous. Si vous vous inscrivez, vous avez 50%, par exemple. D'accord ? Et c'est là que vous leur dites, ah, nous avons ces chaussures-là à vendre, nous avons ça comme programme. Et une fois qu'ils sont devenus des clients, ça c'est les emails, vous pouvez leur envoyer des emails, par exemple, vous pouvez leur envoyer plein d'autres choses. Vous organisez un événement, une fois, deux fois, trois fois. Les gens qui sont venus trois fois, vous leur faites un mail. Ah, maintenant on a des formations payantes. Si vous êtes intéressés par nos formations payantes, voici les modules. Et vu que vous êtes venus à nos événements gratuits, on vous fait une promotion, on vous fait une réduction. Et pour finir, les clients, on les transforme en ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est ce que je viens de faire là. C'est quelqu'un qui parle de votre produit sans que vous ne l'ayez demandé à faire le produit. Et l'exemple de Timberland, je pense que vous devez être les 1500 personnes auxquelles j'ai parlé. À chaque fois que je fais cette formation, et j'en ai fait une bonne dizaine, je donne cet exemple parce que ça m'a marqué. Et je sais que c'est que du marketing, mais je me connecte. Donc aujourd'hui, moi, après Nike, je prends une Timberland. Je ne réfléchis même pas. Et c'est là où je vais vous introduire un concept très simple. On dit, surtout pour les marketeurs qui sont là, les gens qui essaient de vendre, les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent ce pour quoi vous le faites. Les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent ce pour quoi vous le faites. Les décisions d'achat ne viennent pas de la tête. Elles viennent du cœur. Réfléchissez juste à chaque fois que vous avez pris un téléphone. Vous pouvez voir toutes les caractéristiques d'un téléphone. Le choix final n'est pas logique. L'exemple qui fait le plus rire par rapport à ça, c'est le speed dating. Aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ils ont un groupe d'hommes célibataires et un groupe de femmes célibataires qu'ils veulent faire rencontrer. Tu parles cinq minutes avec cette femme, après cinq minutes avec cette femme, pour trouver une femme ou une copine. Du coup, avant, ils le font tous remplir les critères de la femme ou de l'homme que tu charges. On se rend compte que plus de 90% des personnes qu'elles choisissent à la fin ne correspondent pas forcément aux critères qu'ils ont mis ici. Parce que cette décision, ce ne sont pas des critères. C'est le cœur. Le cœur ne réfléchit pas. Il bat. Pour cela, il y a 10 feelings. C'est sentir. Ce n'est pas réfléchir. La tête est réfléchie. Donc, si vous communiquez pour une entreprise ou quoi que ce soit que vous faites, essayez de toucher aux émotions des gens d'abord avant d'essayer de toucher à leur partie analytique qui va dire que ça, c'est meilleur que ça. Et l'exemple terre-à-terre, c'est iPhone, techno. Techno peut prétendre être meilleur qu'iPhone. Surtout dans un pays comme la Guinée. Vous savez pourquoi ? La batterie. N'est-ce pas ? Bon, je dis techno, mais je parle de toutes ces compagnies de téléphonie qui peuvent avoir une batterie qui peut durer aujourd'hui 24 heures ou 48 heures. Les gens qui ont iPhone, chaque 30 minutes, ils doivent brancher leur téléphone la plupart du temps. On est d'accord ? Et c'est ça, en fait. Donc, c'est sur ça qu'ils se basent. Ils se basent sur ça pour dire qu'ils sont meilleurs. OK ? Donc, le inbound marketing. Au lieu de crier partout que vous êtes les meilleurs, au lieu de parler de vos produits, vous essayez de trouver un moyen de créer du contenu pour attirer la clientèle vers vous. Ce sont des étrangers au début. Vous trouvez un moyen de les amener vers vous. Vous organisez des événements gratuits. Vous créez du contenu que vous partagez en ligne. Un article. Vous partagez du contenu qui intéresse les gens. les gens qui s'intéressent à ce que vous faites pour revenir. Quand ils reviennent, ils passent d'étrangers à visiteurs. Maintenant, c'est aux visiteurs que vous pouvez commencer à parler de ce que vous faites réellement et qui vous apportent de l'argent. Ce sont des prospects. Le prospect, quand il achète, il devient un client. Et le client, il faut le satisfaire. S'il est satisfait de vos produits et de vos services, il devient un ambassadeur. D'accord ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Si on a le temps ? Combien de minutes ? Ok. Donc, le marketing digital, c'est l'ensemble des tactiques utilisées pour faire de la publicité sur Internet, pour vendre sur Internet. Le marketing, si je le prends en tant que tel, c'est tout ce que nous faisons pour changer le comportement de quelqu'un. Ce n'est pas de la vente. La vente, c'est juste une transaction. Le marketing, c'est faire changer la personne d'avis, de décision. Donc, vous essayez de faire de sorte que le comportement de la personne change. D'accord ? Il y a plusieurs façons de faire du marketing digital. Parmi celles-ci, nous avons ce qu'on appelle le inbound marketing. Le inbound marketing consiste tout simplement à ne pas être là à crier sur tous les trois que vous êtes le meilleur. C'est de le prouver en créant du contenu de qualité, en attirant les gens d'abord vers vous, gratuitement, sans pour autant prétendre quoi que ce soit. Vous êtes d'abord au service de vos clients et ceux qui vont se connecter à ce que vous faites vont finir par vous choisir. Et s'ils vous choisissent parce qu'ils pensent, ils trouvent par eux-mêmes que vous êtes les meilleurs, pas parce que vous l'avez dit, ils peuvent devenir des ambassadeurs. On a supprimé une des slides parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais sinon, les statistiques ont montré que le métier auquel on fait le moins confiance, ce sont les commerciaux et les avocats. Personne ne fait plus confiance aux commerciaux. Et vous savez, quand vous partez à Madin, à Bordeaux, le gars va tourner la chaussure et vous dire non, ça c'est une chaussure qui est originale. Il va vous mettre la pression, vous prenez la chaussure, vous partez à la maison, au lieu d'adidas, écrit Abibas, mais vous n'avez pas vu ça. N'est-ce pas ? Donc, les commerciaux, vous n'allez jamais voir un commercial qui va vous dire « Ah non, mon produit, il est beau, mais il a ces problèmes-là. » Ce qui fait que les gens ne leur font pas confiance. C'est-à-dire non ? Donc, les impératifs pour mettre en place… Donc, le inbound marketing, je pense que c'est assez compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris ? On est là pour ces gens-là, en fait. Ceux qui ont compris, ça va. Pour ceux qui n'ont rien compris, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à ne rien comprendre aussi. Tiens, ça va ? Ici, ça va ? Sûr ? Est-ce que ça va ? Oui. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que ça va ? Oui. Est-ce que ça va ? Oui. Vous n'avez pas mangé les diallos. OK. Donc, les impératifs pour mettre en place le inbound marketing, je ne vais pas aussi compliquer ça, tiens, non ? C'est tout simplement créer du contenu. Créer du contenu comment ? Il y a ce qu'on appelle des buyer persona. Les buyer persona, c'est juste une personne. Je pense que la slide suivante va me détailler ça. Je peux ? Non ? Continue. OK, reviens derrière. Donc, le buyer persona, on va le voir rapidement. Donc, c'est une représentation fictive de votre client idéal. Par exemple, pour une école, ça peut être une mère de famille qui a trois enfants, qui travaille dans une entreprise qui gagne plus de 15 millions de francs par mois par exemple. C'est d'écrire. qui habite à Lambandie, qui travaille en ville, qui a un enfant qui doit aller à la maternelle et deux autres qui vont au lycée par exemple. Ça, c'est un client pour une école. D'accord ? La personne qui n'écoute jamais de la musique n'est pas le client idéal pour Soul Banks par exemple. OK ? Une ligne de vêtements qui vend des vêtements sexy ne peut pas avoir comme buyer persona, par exemple une fille qui est voilée normalement. OK ? Donc, en gros, c'est de faire une représentation fictive de vos potentiels clients. En France, c'est facile. Next. Vas-y. Donc, aujourd'hui, on a plus de 4 milliards de personnes qui sont sur Internet. Donc, c'est de voir maintenant quelles sont ces personnes sur Internet qui représentent votre cible. une école qui n'a que le lycée oublie pendant un moment les élèves qui sont à l'école primaire et peut-être au collège encore, jusqu'à ce qu'ils arrivent en 10e. Une université s'intéresse beaucoup plus aux lycéens et aux bacheliers. On est d'accord ? Donc, c'est de trouver les critères qui correspondent aux gens qui correspondent à votre clientèle. Donc, vas-y. C'est une représentation fictive de vos clients. C'est une représentation fictive de vos électeurs. C'est une représentation fictive de vos partenaires commerciaux. Si vous êtes une entreprise qui est dans la distribution, par exemple. C'est une représentation fictive de vos créateurs de contenu si vous êtes, par exemple, un artiste, etc. OK ? Comment créer un Biopersona ? Bon, là, je vais juste aller très rapidement sur ça. Une minute ? OK, vas-y, tiens. En gros, comme je l'ai dit, le Biopersona, c'est la personne qui va acheter votre produit. C'est la personne qui va vous choisir comme candidat. C'est la personne qui va vous choisir comme partenaire. Je crois bien. Donc, du coup, c'est de trouver les questions qu'il faut poser pour pouvoir trouver d'abord cette personne. Si vous avez vu les panneaux qu'on fait dehors, la plupart des gens ne le lisent pas. La plupart des gens qui lèvent les yeux pour le regarder, ça ne les intéresse pas. D'accord ? Donc, c'est de trouver un moyen de toucher à votre cible là où elle se trouve, à savoir le téléphone portable. Déterminer comment vous allez chercher qui ils sont. Donc, c'est ce travail que beaucoup de gens ne font pas. Normalement, ici aussi, on a tout un module de 45 minutes sur la recherche utilisateur pour comment comprendre qui sont vos clients. mais le temps ne nous le permet pas. Compiler les recherches et les réponses, et puis passer. Donc, je pense que celui-là, je le résume juste comme ça. Merci. Donc, le temps. Next. Ok. Merci. Tiens, on next. Vas-y. Ok. Next. Ok. Donc, en gros, c'était un peu ça. Je reviens très rapidement sur ce qu'on a vu là tout de suite. On va parler de WhatsApp business très rapidement. Nous étions là pour parler de marketing digital. Donc, c'est comment utiliser Internet qui n'est pas un effet de mode. Parce que certaines personnes l'avaient cru, que c'est quelque chose qui est là pour un temps et qui va passer. Non. Internet aujourd'hui fait partie de nos vies et croyez-moi, ce n'est pas sur le point de partir. Vous l'utilisez pour votre communication, pour quoi que ce soit ou pas, vous allez juste être laissé derrière parce que tout simplement c'est quelque chose qui est là et qui est sur le point de rester. Que ce soit une école, que ce soit des administrateurs, que ce soit des artistes, que ce soit une entreprise, une ONG. Aujourd'hui, vous avez la chance de toucher à vos clients grâce à Internet. Beaucoup de gens vont nous dire que non, mais mes clients sont au village et construisent tout. Au village, ils ont les téléphones portables aujourd'hui. Vous pouvez avoir un smartphone à moins de 2 millions de francs guinens. Internet est en train d'être étalé sur tout le pays. Nous avons du retard, certes, par rapport au pays de la sous-région, mais c'est en train d'être rattrapé. La fibre optique est en train d'être installée. Donc, c'est de savoir que soit vous vous y mettez dès maintenant, soit vous attendez que ça vienne. Facebook a lancé aux États-Unis déjà. Vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un via Facebook. Aujourd'hui, le concurrent de Orange Money ou bien de MTN, c'est Yellow. La concurrence n'est pas que ces deux-là. La concurrence aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, je te demande ton messenger, je t'envoie de l'argent via Facebook. D'accord ? WhatsApp est en train de l'installer, avec Instagram et consorts. Donc, du coup, ce qui fait la différence, c'est que vous n'avez pas tous Orange ou bien MTN, mais la plupart d'entre nous avons Facebook, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'ils vont pouvoir accéder très facilement au marché par rapport à la concurrence. Donc, à vous d'anticiper sur ça. Marketing digital, les entreprises utilisent la stratégie traditionnelle, en pensant qu'Internet, c'est un panneau d'affichage. Non. Obama a été presque lu en grande partie grâce à Facebook. Pas que Facebook, certes, mais il a eu quand même plus de 3 millions d'électeurs, si je ne m'abuse, via ce réseau social, parce qu'il a établi dès le début une communication digitale sur cette plateforme. Aujourd'hui, au Sénégal, l'année dernière, ils ont fait leurs élections. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ousmane Sonko, on l'appelle le candidat YouTube. Justin Bieber, par exemple. Neymar, dont on parle tout le temps. C'est rien. Ce n'est pas que les gens regardent tous les jours l'équipe du dimanche. On l'a découvert grâce aux réseaux sociaux. Des vidéos qui sont regardées par 5 milliards de personnes, aucune télévision ne peut vous l'offrir. Aucune. Vous ne pouvez pas interagir avec les panneaux publicitaires, parce que si vous n'êtes pas satisfait d'une personne, vous ne pouvez pas le lui dire. Alors que sur Internet, si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit à la radio, si vous n'avez pas aimé ce qui a été fait par les administrateurs, ou bien dans une école bien précise, vous partagez vos retours. Et c'est ça la différence. Les clients ont du pouvoir, donc à vous de savoir comment bien utiliser Internet. Et je l'ai dit, on avait une note de 5%, pas 5 sur 20, 5%, elle est très faible, par rapport au contenu que nous créons. Nous allons voir par la suite comment créer une culture de qualité. Le inbound marketing, c'est la stratégie marketing qui consiste à amener les gens vers vous, au lieu de prendre le micro et de crier sur tous les toits que vous êtes les meilleurs. Vous prouvez que vous êtes les meilleurs en créant de la valeur pour la cible. Et vous laissez la cible décider qu'elle s'intéresse à ce que vous faites. D'accord ? Merci. Tiaron, tu peux passer à la slide suivante ? Oui. Ah ok, tu l'as déjà ? Je peux réessayer une dernière fois ? Ok. J'essaie parce que le dernier, ça va être forcément... Ah bon, ah bon, ah bon. Tu as besoin de profiter ? Pour le dernier, oui, le téléphone. Ok, merci à vous donc. Quelqu'un connait déjà WhatsApp Business ? Ok. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent pour leur business ? Vous pouvez lever les mains ? Ok. Sur le business, ok. Par là, super. Il y a déjà quelques personnes. Donc, aujourd'hui, WhatsApp Business, c'est pour aider les petites entreprises à communiquer avec leurs clients. On va voir ça tout de suite. D'abord, l'histoire de WhatsApp est très simple. De base, c'est comment connecter le monde avec la messagerie en temps réel. Je suis au Sénégal, je vais appeler ma maman. Si je fais un appel direct, les 1000 francs CFA. Donc, si je prends une carte de crédit de 15 000 francs guiniennes, on ne parle même pas 5 minutes. Si je prends la même chose, je paie du crédit, on peut parler toute la journée, le lendemain et toute la semaine. Le choix, il ne se pose même pas. Vous achetez des crédits, vous achetez automatiquement de la connexion. Quand je suis venu ici, c'est la première chose que j'ai faite. D'accord ? Donc, c'était ça la vision de WhatsApp. Les principes de l'entreprise, tu me donnes 15 minutes s'il te plait. Les principes sont très simples. C'est la simplicité, c'est une application qui est très simple à utiliser. La fiabilité veut dire quoi ? Même quand vous êtes dans une zone, regardez bien. Ce n'est pas parce que je fais des formations pour Facebook, mais c'est un fait. Viber, si vous avez encore Viber, prenez une photo, vous l'envoyez sur Viber et sur WhatsApp en même temps. Là où la connexion n'est pas bonne, vous allez voir que la photo sur WhatsApp va aller plus rapidement. Ce qui fait que les gens ont choisi naturellement Viber. Ils m'ont aussi été très utilisés en Guinée, mais la fiabilité en matière de qualité de connexion, parce qu'ils comprennent les images pour faciliter leur accès. La sécurité. Tout ce que vous écrivez et que vous envoie à quelqu'un sur Messenger, sur Viber ou toutes les autres plateformes, reste sur Internet. Même si vous supprimez votre compte, ça reste sur les serveurs. WhatsApp, quand j'envoie un message à quelqu'un à WhatsApp, c'est sur son drive et sur le mien. S'il supprime, je supprime, ça disparaît. D'accord ? Ça, c'est ce qui a fait que les gens ont énormément aimé. C'est ce qui a fait que les gens ont adopté WhatsApp. Cette sécurité que WhatsApp nous offre par rapport aux autres plateformes. Maintenant, juste pour ceux qui ne le sauraient pas. WhatsApp a été racheté par Facebook. Je perds tout le temps les chiffres. C'est entre 13 et 19 milliards de dollars. WhatsApp était une entreprise à part. Facebook s'est rendu compte que beaucoup de gens ont arrêté d'utiliser Messenger pour WhatsApp et Facebook l'a racheté. Aujourd'hui, WhatsApp appartient à Facebook. Je pense même que dans leur nouveau design, quand vous lancez l'application, vous avez le message « from Facebook » parce qu'ils se rendent compte que les gens ne connaissaient pas. Instagram aussi, Instagram pour 3 milliards. De base, Instagram n'appartenait pas à Facebook. Ils l'ont racheté. Alors, ce sont les chiffres d'octobre 2018. Aujourd'hui, ils ont quand même évolué. Je pense qu'on est à 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp. Pourquoi nous sommes là ? Pour parler de WhatsApp Business, bien évidemment. On a 97 % or. Je n'ai pas changé ma slide. Je n'ai pas les chiffres de la Guinée. Au Sénégal, je sais que 95 % des entreprises sont des PME, des petites et moins d'entreprises. Les 97 %. Et la Guinée n'est pas très loin de ça. Ok ? La Guinée n'est pas très loin de ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça tourne autour de ça. Et on a 42 % des emplois qui sont fournis par les petites et moins d'entreprises. Ce qui fait qu'il n'y a plus de petites entreprises. 42 % des emplois sont créés par les PME. Donc, le terme « petite » peut disparaître parce que c'est quand même important. Ce n'est pas un chiffre de 10 %, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises et leurs clients sont en contact avec la messagerie. Right ? J'arrive à Conakry. J'ai mon compte bancaire à UBA. Mais je ne vais pas aller chercher partout où se trouve UBA. J'ai UBA qui est présent sur une des plateformes. Sur Twitter la plupart du temps. Ou bien sur une des apps comme Messenger ou Facebook. J'envoie à UBA quelles sont vos agences à Conakry et à quelle heure elles sont ouvertes ? UBA me répond. D'accord ? Donc c'est ça la messagerie. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui le font ? Qui utilisent ça pour communiquer avec des entreprises de la place ? Vos docteurs, les écoles, la boutique, le tailleur par exemple. C'est quelqu'un le fait, le tailleur. Moi je me rappelle en 2017 aussi, ma maman m'avait cousu trois tenues. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie chez le tailleur. Elle a pris les photos des modèles. Elle m'a envoyé jeter à Dakar. Je suis partie voir mon tailleur. Elle m'a pris les mesures. Je lui ai envoyé les mesures. J'ai choisi mes trois tenues. Ils ont cousu ça à l'abbé. Ils l'ont envoyé à Dakar. C'est grâce à WhatsApp qu'on a pu maintenant mettre de côté cette barrière qui existait. Il faut partir chez le tailleur, faire étudier l'album qui se trouve là-bas. Le tailleur, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il met ça sur Instagram. Vous voyez le modèle que vous voulez, vous lui envoyez ça sur WhatsApp. Vous prenez vos mesures avec un tailleur qui est à côté et puis c'est fini. Vous l'envoyez où vous voulez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein de Guinéens qui commandent en Guinée et qui sont livrés à Londres, un peu partout dans le monde. D'accord ? Et c'est 66% des entreprises qui le font. De ce fait, Facebook s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité pour les entreprises. Donc, c'est de créer WhatsApp Business. C'est un peu l'équivalent des pages Facebook. Donc, normalement, on aurait dû parler avant cette session, mais comme j'avais dit, les pages Facebook et les groupes Facebook, on ne pourra pas. C'est très simple. Alors, s'il vous plaît, mais à la fin de la session, à la fin de la session, vous allez partir sur le Play Store ou bien sur l'Apple Store, vous tapez WhatsApp Business, vous allez voir le logo. WhatsApp Business, c'est le même logo que WhatsApp, mais c'est un B à la place du téléphone de WhatsApp. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, on va le voir ici. Ce n'est pas pour une utilisation personnelle de base. C'est pour une utilisation professionnelle. Voici un exemple. Les gâteaux de Sandra. Elle, elle vend des gâteaux. D'accord ? Vous connaissez quelqu'un qui vend des gâteaux à Conakry. Je connais Zara, Cake 224, quelque chose. Bébé, Sarah et plein d'autres personnes. Je pense que même ici, il y a des personnes qui sont venues présenter des produits dans ce sens. Ils peuvent avoir leur page Instagram, donc leur compte WhatsApp Business, où vous pouvez venir. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on demande aux entreprises ? Qu'est-ce que vous faites ? Les gâteaux de Sandra, comme vous avez vu là-bas, c'est un compte professionnel. D'accord ? Donc c'est un compte professionnel. Ils sont ouverts de 8h à 20h. Et ça, c'est si la personne, si l'entreprise a un compte, dès que vous cliquez dessus, vous avez ces infos. C'est comme la page Facebook. Mais vous l'avez sur votre WhatsApp. Donc dès que vous avez le numéro WhatsApp Business d'une entreprise, vous cliquez, vous avez ces informations. Vous savez ce qu'elles font, ce que l'entreprise fait. Vous avez un lien vers leur site web ou bien une page Facebook au besoin. Et vous avez une proposition, une description. Nous proposons du pain frais, des gâteaux, des patisseries et d'autres. Et vous avez leur adresse. Ce qui est intéressant avec leur adresse. Vous cliquez sur l'adresse, ça vous ouvre automatiquement Google Maps. Et vous vous rendez sur place. Vous n'avez plus besoin de demander à quelqu'un où se trouve l'adresse. Donc je suis venu ici. Je dois récupérer de l'argent à la SGBS, la Société Générale. Il y a une agence qui se trouve à Amadina. Elle n'est pas ouverte ce jour-là. Je n'ai pas besoin d'appeler des gens. Je clique s'ils ont un compte WhatsApp Business normalement. Je peux cliquer automatiquement. On me montre l'agence de Lam Banjou bien celle de Hamdallah. Et je sais automatiquement aussi est-ce qu'ils sont ouverts le samedi ou pas. D'accord ? Il y a plein d'autres choses. Mais le temps ne nous le permettant pas. Nous allons faire cette formation. Nous allons en faire encore deux sessions. Peut-être qu'on va le faire avec le SADEN et d'autres partenaires qui sont déjà là. Parce qu'on a déjà formé 1200 personnes à peu près en Guinée. Mais on va encore faire deux autres sessions pour pouvoir dérouler toute la journée et partager les certificats de participation à ceux qui sont intéressés. D'accord ? Donc on parlera de ça en détail. Donc conseil pratique pour ceux qui sont intéressés pour utiliser WhatsApp Business, c'est de créer un compte, un profil déjà comme ce que vous faites avec la page Facebook. Après, utiliser les fonctionnalités qui se trouvent dessus. Donc les fonctionnalités de messagerie. Bonjour, UBA, où se trouvent vos agences et est-ce que c'est ouvert ? UBA n'a plus besoin de payer quelqu'un pour répondre à ça chaque jour. Il le configure une fois. À chaque fois que quelqu'un leur envoie ce message, la personne a une réponse automatique. Salut, voici nos agences à Conakry et voici leurs ordres d'ouverture et voici les différentes adresses. Et vous le faites une fois, vous vous en débarrassez. Vous avez certainement reçu des réponses comme ça, croyant que c'était une réponse parce qu'on vous dit bonjour Mandela, bonjour Hadja, bonjour tel, alors que c'est un robot qui a été configuré. Parce que quand vous écrivez à quelqu'un, WhatsApp connaît déjà votre nom, WhatsApp met directement votre nom et met un message par défaut. Les messagerie d'accueil. Dès que vous cliquez, celui-ci, différemment de WhatsApp, quand vous cliquez sur le profit de l'entreprise, dès que vous venez pour la première fois, on vous dit bonjour. Ça c'est quoi ça ? Regardez très bien, quand vous arrivez dans une banque, dans une nouvelle maison, dans une agence, c'est ce que vous voulez, il y a l'accueil, n'est-ce pas ? Vous voulez que quelqu'un vous dise bonjour, qu'est-ce que vous désirez, comment est-ce que nous pouvons vous servir ? Avec WhatsApp Business, dès que vous ouvrez l'application et que vous voulez écrire à une entreprise, si l'entreprise a utilisé cette fonctionnalité, automatiquement, il y a un message d'accueil. Bonjour, bienvenue à UBA Conakry, nous sommes ravis de collaborer avec vous, comment est-ce que nous pouvons vous aider ? Et en même temps, il peut vous proposer automatiquement des options, adresse, agence, création de comptes bancaires, plainte, etc. Les réponses rapides, comme je l'avais dit, vous pouvez avoir des réponses très rapides. Au lieu de décrire, disons, commande bien reçue, passer une commande via la patisserie, j'ai déjà enregistré un message qui est CR. CR, c'est commande reçue. Au lieu de décrire commande reçue, je tabule CR, je clique, mais lui, il va recevoir de l'autre côté commande bien reçue. Imaginez si c'est un message qui est très long, vous faites ça et vous pouvez répondre très facilement à vos clients. Vous pouvez aussi les catégoriser en utilisant des étiquettes. Alors, les étiquettes, donc, non, j'ai passé ça, ce sont les messages d'absence. Aucun client n'aime appeler une entreprise et ne pas avoir de réponse. Aucun client n'aime. Quand vous commandez un plat dans un restaurant de la place qui va vous livrer, même si le livrer prend une heure, donc vous êtes deux, lui, il attaque le livreur, il ne sait pas où le livreur se trouve. Elle, elle attaque le livreur, mais on lui a donné un temps réel. Ah, le livreur vient de bouger. Ah, il se trouve à Dixin. Il a un peu d'emboutillage, mais il est déjà arrivé au palais. Ils attendent tous les deux une heure. Cette personne sera plus satisfaite parce qu'elle a l'impression d'avoir le contrôle, parce qu'on lui donne de l'information. Elle sait exactement où se trouve le livreur, alors que celui-ci est resté là une heure, mais il se trouve où le livreur. Est-ce que je peux aller prier et revenir, mais est-ce que si je bouge, il ne va pas arriver et m'appeler après repartir. Donc, c'est là l'importance de faire des messages d'absence. Quelqu'un vous envoie un message, par exemple, les week-ends, vous répondez que vous avez bien reçu le message, que vous n'êtes pas disponible actuellement, mais que vous le reviendrez en début de semaine. D'accord ? Utilisez les étiquettes. Nouvelles commandes, paiement en entente, payer. Donc, imaginez, si vous prenez WhatsApp actuellement, c'est comme si vous pouviez créer des étiquettes en fonction de vos amis. Vos amis qui sont à Kipé, vos amis qui sont à Handel Live, vos amis qui sont à l'extérieur, vos amis d'école. Et si demain, vous voulez envoyer un message seulement à vos amis qui habitent à Kipé, vous cliquez juste sur l'étiquette Kipé, et eux tous, ils vont recevoir le message en même temps. Donc, c'est à ça que ça sert. Mais encore une fois, je ne suis pas allé en détails sur WhatsApp Business, sorry. Et puis, il y a des statistiques. Bon, ça c'est pour les gens qui ont géré des pages Facebook. Vous avez des détails par rapport à comment ça fonctionne. Et vous allez remarquer de plus en plus d'entreprises qui ont ajouté le message, envoyé un message avec le logo de WhatsApp. Vous avez déjà vu ça ? Quelqu'un a déjà vu ça ? Non ? Vous n'avez pas remarqué, vous avez remarqué le bouton envoyer un message sur Facebook qui est remplacé par le logo de WhatsApp. Ça permet de contacter l'entreprise directement sur son WhatsApp. OK ? Voilà, donc c'était ça. Il y a 3 millions de personnes qui l'utilisaient déjà en 2018. Donc les chiffres sont passés, parce qu'avant il n'y avait pas la version AES, maintenant elle existe. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par WhatsApp Business, ça passe comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Avant que je ne passe à la dernière séance. Tiens, non ? Là, tu peux me lancer la dernière slide. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, oui, je peux... Donc je commence par là et puis je fais le tour. Oui ? OK, je comprends. Ma question est de savoir si j'ai WhatsApp Business, est-ce que je peux chercher l'entreprise et que je dois seulement avoir le numéro ? Si tu peux utiliser une seule sim. OK, une question. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité de rechercher une entreprise alors que je n'ai pas leur numéro. Alors, il faut que tu aies le numéro de l'entreprise pour l'instant. Donc sa question est de savoir si je peux chercher une entreprise sans avoir leur numéro. Mais tu peux avoir, par exemple, si tu vas sur leur page Facebook, il y a de fortes chances que j'ai ajouté leur numéro là-bas. D'accord ? Et j'avais cru qu'il avait aussi demandé la question avant que je n'oublie. Vous pouvez utiliser WhatsApp Business et WhatsApp Simple sur votre téléphone. Donc moi, j'ai les deux sur mon téléphone là, mais pas avec le même numéro. Donc si vous installez ça tout de suite et que vous essayez de le faire avec le numéro que vous avez, votre compte va passer de WhatsApp Simple à WhatsApp Business. D'accord ? Donc WhatsApp Business étant pour les entreprises, vous pouvez tester avec un numéro différent. Est-ce que j'ai une autre question par ici ? Oui ? Je n'ai pas entendu ? Les sources ? Les sources ? Ah ok, le support, tu veux dire ? Non. Ah ok, les sources, c'est Facebook. Les sources sur la Guinée ou sur l'utilisation de WhatsApp Business ? Sur la Guinée, sur les recherches et consorts. Ça s'appelle Hootsuite. C'est H-O-O-T-Suite, S-U-I-T-E. Donc quand tu vas voir, ils prennent les statistiques de l'UIT, qui est l'organisation internationale des télécoms. Ils prennent les statistiques des opérateurs de téléphonie au niveau local et des agents. Donc ils font un ensemble de cumul pour avoir ces statistiques là. D'accord ? Donc c'est l'organisation en gros qui réunit tous les télécoms. Et ce sont des statistiques officielles que vous allez trouver sur internet avec tous les pays du monde entier. Il y a une partie maintenant pour l'Afrique. Est-ce que j'ai une question par ici ? Par là, merci Fatou. Une question par là, oui le micro est derrière toi. Après là et puis je finis par ici. En fait moi j'aimerais savoir, est-ce qu'un pays comme la Guinée peut, les entreprises guinéennes peuvent se reposer sur le marketing digital, sachant que l'internet c'est pas, on n'a pas accès à ça quoi. D'accord. La plupart, à travers les statistiques. Oui. Ma réponse est oui, dans la mesure où il y a une certaine évolution. Il y a une certaine évolution. Aujourd'hui il suffit juste que le projet de la fibre optique soit déployé partout pour permettre à beaucoup plus de Guinée d'avoir accès à internet. 2,5 millions c'est pas petit pour une entreprise. Aujourd'hui je donne un exemple simple. Moi j'ai commandé mes habits de l'habit à Dakar. Si c'était pas grâce au marketing digital, je l'aurais pas découvert. Aujourd'hui je suis à Dakar, je vais savoir ce qu'est la mode aujourd'hui en Guinée, je vais sur Instagram. Il y a une page qui s'appelle Visiter la Guinée par exemple, qui fait la promotion. Il y a Miranaz Touriste qui est là aussi. Moi je n'étais jamais parti dans les plages guinéennes, parce que j'ai quitté, j'avais 14 ans. On est parti à Lille, Soro, je crois l'année dernière, mais tout ce qu'elle faisait, ce dont elle parlait, je l'ai vu sur internet. Elle fait la promotion du tourisme guinéen à partir de Facebook, Instagram, etc. Donc c'est bel et bien possible. Bien sûr on a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui autant ta cible est présente sur ses réseaux sociaux, autant si c'est la radio ou encore la télévision, elle est spécifique, c'est un peu différent. Tu vois un peu ? Mais oui c'est quelque chose qui n'est pas en train de... Si tu regardes les statistiques, les personnes qui regardent la télévision sont en train de partir en baisse. Alors que les gens qui utilisent internet sont en train de partir vers le haut. Donc c'est une opportunité à saisir. Ok ? Alors je prends une dernière... Alors deux dernières questions et puis on continue. Trois. Ok s'il vous plaît donc. C'est qui là ? Oui après lui ? Et puis par là ? Non une seule question s'il vous plaît. Compilez votre question. Je vous remercie. Moi j'aimerais un peu... Que vous voulez tenir derrière là. Là on a parlé de post avec Facebook là. À la fin vous avez parlé de AR et VR. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ok mais d'abord tu s'il te plaît tu me tutoies. Ok ? Parle de vous. J'ai donc les prochaines questions. Alors le AR et le VR. AR augmentent de reality. Donc c'est de la réalité augmentée. La réalité augmentée c'est très simple. C'est une technologie donc il faut y... On va devoir faire des recherches après sur Google. Regarde, je peux être... Tu vois le SADN doit s'organiser ici. Mais les personnes qui organisent le SADN ne sont pas là par exemple. Aujourd'hui quand on va arriver à ça, On peut avoir un site web sur lequel quelqu'un qui se trouve au Canada qui veut organiser un événement ici peut visiter la salle à Ressent au Canada faire le placement de l'écran. Ils peuvent décider de mettre l'écran là ou là tester ces choses à distance. Donc c'est de la réalité augmentée. Donc c'est la réalité qui est là mais on te permet de faire une autre utilisation. Aujourd'hui c'est de te permettre de tester des habits ou encore des chaussures grâce à ton téléphone. Je vais prendre une chaussure sur Amazon par exemple. Ils sont en train de déployer ça. Je prends mon téléphone. Je vais savoir quelle est la chaussure. D'abord je vais la tester pour voir si elle va être belle ou pas. L'application me projette la chaussure sur mes pieds et j'essaie de voir. D'accord ? Donc c'est ça la réalité augmentée. Maintenant pour mieux comprendre, vous tapez juste sur Google, vous allez avoir des résultats. La réalité virtuelle, c'est ça le VR. Donc c'est aujourd'hui quand les parents reviennent de la Mecque, ils te permettent de visiter la Mecque avec tu te rappelles de ça. C'est vraiment la réalité mais elle est virtuelle parce que c'est vraiment la photo de la Mecque mais qui n'est pas elle. Sauf que maintenant, tu peux rester au Canada où que tu sois, visiter tout l'hôtel Calum en restant dans un autre pays. Tu peux monter les escaliers. Bon, je ne peux pas faire la démo dû à la connexion mais sur la réalité virtuelle, tu vas voir des vidéos. Tu peux visiter la Mecque, des maisons à Hawaï, tout ce que tu veux, la tour Eiffel, l'île de Gorée qui n'est pas, je pense que ce projet n'est pas encore fini mais des sites touristiques en restant ici à Konak. C'est bon ? Alors, oui, au fond. Ok, 10 minutes. Une dernière question là et puis on finit. Ma question est la suivante. Vous avez parlé tout de suite de votre... Tu as parlé... Merci. Tu as parlé tout de suite qu'on peut faire le transfert sur... le transfert dans un sur Messenger. Oui, sur Facebook. Sur Facebook, ok. Sur Facebook. Et c'est la première question. Et la deuxième question est que... Quelle serait la date de... Qu'est-ce qui serait ? Quelle serait la date de votre deuxième... Je ne peux pas entendre. La science de formation. La date de votre deuxième science de formation. Parce que vous avez dit... Ok, on va communiquer ça. C'est dans les deux semaines à venir. Oui, on va communiquer ça. Alors... Donc, juste... Vous voyez ici. Send money. Tu vois ça ? Ok. Je pense que je peux normalement projeter mon écran. C'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Elle n'est pas forcément accessible en Guinée. Je ne sais pas. Il se trouve juste que j'étais encore aux États-Unis la semaine dernière. C'est pour cela que j'ai encore accès. Et j'ai configuré mon Facebook avec les États-Unis. Mais si vous cliquez sur le menu. Là où vous avez page et console. Peut-être que vous le verrez là-bas. Mais ce n'est pas certain. Parce que ce n'est pas encore accessible en Guinée. Mais moi, je l'ai toujours. Ça est là. Donc... Tu vois. Envoyer et recevoir. Bon, c'est en anglais. Send money. Tu l'as vu ? Donc là, si je clique dessus par exemple. Dès que je fais ça. On me demande à qui est-ce que je vais l'envoyer. Et on me donne la liste des personnes qui peuvent en bénéficier. Donc si quelqu'un d'entre vous avait la possibilité de le recevoir. On me donne la liste. Je clique le nom de la personne. On me demande le montant. Je mets le montant. Et je valide. Automatiquement, la personne reçoit l'argent. Ok ? Et c'est quelque chose qu'on a déjà testé. Donc, c'est juste qu'ils lancent les produits. Ça prend du temps avant que ça arrive chez nous. Parce qu'ils ont besoin de tester et de voir que tout marche bien. Où est-ce que ? Dans ton compte bancaire. Pour l'instant, il te faut ta carte Visa. Ok. Oui. Normalement, je pense avec. Let's go. Avec. Ok. Ok. Bon. Ils nous ont proposé une solution là. Ok. Donc. Pas encore. Alors, vous. 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 русine. Ok. Non. Attends. Vas-y. Non. J'ai une autre. option. Je peux aller sur la projection ? Ok, bon, laisse-moi revoir ça. Je peux zoomer. Non, ça ne va toujours pas. Ok, mais ce n'est toujours pas bien visible. Ok. Vous voyez ? Send money to anyone. Ok, super. Donc, c'était ça. Merci. Je peux récupérer ça ? Vas-y. Tu es sorti ? Next. Vas-y, vas-y. Je n'ai pas déconnecté encore. Ok. Non, si c'est déconnecté, je n'arrive pas à l'avoir. Je pense que le temps va nous rattraper. Alors, c'était ça pour WhatsApp Business. Il y avait une dernière question. Oui, vas-y. Très rapidement, s'il te plaît. Si ce n'est pas gratuit. Avec Facebook page, ce n'est pas gratuit, c'est payant pour avoir assez de personnes sur la page. Je n'ai pas entendu. J'ai dit avec Facebook page, ce n'est pas gratuit du tout pour avoir assez de personnes sur la page. Maintenant, j'aimerais savoir avec WhatsApp si c'est payant ou gratuit. Non, c'est gratuit. Tu as des options de paiement pour toucher à plus de personnes sur Facebook. Mais même si j'avais présenté la partie Facebook, il n'y a qu'une seule slide qui parle de comment booster ta publication. Parce que la qualité du contenu reste toujours ce qui passe le plus. C'est-à-dire que moi, si je paye pour toucher à la même cible que toi, que tu ne payes pas, mais tu crées du contenu de qualité. Par exemple, ton contenu est adapté au mobile. Il est bien conçu par rapport à la cible. Tu as bien décrit ça, tu as respecté les règles de l'algo. Ta vidéo peut avoir plus de visibilité que la mienne. Donc, il y a des options de paiement sur les pages qu'on soit, mais tout ce que je t'ai montré là pour l'instant est gratuit. Merci à vous. On passe à la dernière session. Je peux... Je plaisonne le PowerPoint. Je peux avoir le PowerPoint ? Excuse-moi. Oh, désolé. Je peux avoir le PowerPoint. Thank you. Thanks. Thanks. On peut avoir l'écran. Régie, s'il vous plaît. Ah, super. Est-ce que ça va ? On refait un petit exercice juste pour réveiller tout le monde. S'il vous plaît. Allez, 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 allez. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une dernière fois. Je veux que tout le monde soit debout. Il y a des gens que je vois assis. S'il vous plaît. Tout le monde. Juste une dernière. Une dernière fois, mon frère. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre proposition pour nous ou bien on refait la même chose ? On prend la boule de neige et puis on va casser la baraque. On y va avec ça ? Est-ce qu'il y a des comédiens dans la salle ? Alors, j'ai 40 minutes, je crois, mais je peux faire ça très rapidement. Si quelqu'un peut nous faire rire, je ne suis pas très vieux sur ça. Faire danser, oui, je pense que la musique vient. Où sont les... C'est bon ? Mais venez. Alors, où sont les danseurs et les danseurs ? Non, moi, je suis très mauvais. Moi, je suis très mauvais. Moi, si je danse du mal, je vais danser. Oui, vas-y, viens, viens, viens. Viens, 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 monte, monte. Viens, viens, viens. Au lieu de faire le truc, on va faire un mouvement d'ensemble. Viens, viens, viens. Alors, tiens, c'est quoi le truc, vas-y. Alors, ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, je sais, je vais danser, ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un mouvement d'ensemble. Parce que si je dis que je veux faire comme ça, ça ne ferait pas tout comme ça. Donc, du coup, on va faire un mouvement d'ensemble. C'est bon ? Oui, il dit qu'on va faire un mouvement d'ensemble. On va faire un mouvement d'ensemble. Ok, mais... La musique. Et c'est quoi ? N'importe quelle musique. On va se remier. Allez. Are you ready ? Yes. Are you ready ? Yes. Are you ready ? Yes. DJ, son. Aller, on va se remier. Aller. Aller. Tu viens danser ? Viens, 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 viens. Tu es mieux comme ça. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, merci, vieux. Merci beaucoup. Super. Super. Sous-titrage ST' 501 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 Vous retirez, vous prenez la photo, vous retirez, vous prenez la photo, vous retirez, et vous avez ça. La personne a l'impression que le gâteau se divise tout seul, alors qu'en plus ce n'est pas de la vidéo, c'est que des photos. L'autre aussi, la même chose. De base, j'ai pris le boost avec Facebook, j'ai mis plein de fleurs là-dessus, je prends la photo, après j'enlève les fleurs et je prends la photo. Donc moi, pour ceux-là, ils n'ont fait que prendre une photo avec les fleurs, et une photo sale les fleurs, donc l'image qui est à droite. Et quand vous cliquez dessus, lui, il se charge de faire l'animation, en fait, pour vous. Ok? Voilà. J'aime bien aussi cet exemple, ça c'est avec VideoShop. Donc je ferai un petit exemple avec VideoShop pour vous, même si ce n'est pas ça. Donc regardez ce que se passe. L'image du milieu, donc il prend une photo, il fait bouger le bras, il prend une photo, donc à chaque fois qu'il est en train de prendre une photo, il prend autant de photos qu'il veut, pour faire le mouvement qu'il veut. Quand il termine ça, il clique pour... Est-ce que vous voyez le résultat? Vous avez l'impression qu'il est là à bouger, c'est que des photos. Prenez plusieurs instantanés, l'application vous les assemble, donc c'est VideoShop. Normalement, on va partager la liste des applications, mais très simplement, tapez Facebook Mobile Studio sur Google, vous allez les avoir. On va essayer de voir aussi avec le Saden, si on va le mettre sur la page du Saden, ok? Facebook Mobile Studio, Mobile Studio, Mobile Studio, Facebook Mobile Studio, ok? Donc vous voyez le résultat final, vous avez l'impression que le truc il est animé. Ça c'est quelque chose qui pourrait intéresser les enfants, par exemple, si c'est quelqu'un qui vend des poupées pour les enfants, c'est sûr que l'enfant sera beaucoup plus attiré par une poupée qui fait du mouvement qu'une poupée qui est stable, qui est immobile, on est d'accord? Donc du coup, c'est juste une application, tu prends la poupée dans une position bien précise, tu lui fais faire des mouvements et tout, tu partage ça, tu attires de la clientèle, ok? Ah, ça aussi j'aime bien, c'est toujours, ça c'est IG Stories avec autre chose. Donc vous voyez le bracelet là, il va tourner, vous avez l'impression que, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez l'impression, mais comme si c'est une vidéo ou quelque chose, ou bien il y a un, il y a des galos derrière qui est en train de faire de la sorcellerie, mais c'est juste une application avec une photo, vous mettez le bracelet, vous prenez une photo du bracelet, vous le tournez un peu, vous le tournez, 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 vous le tournez et au finish, vous avez ça, le bracelet il tourne. Et ça, il résout quel challenge aujourd'hui? La plupart des entreprises ont des problèmes pour montrer toute la facette de leur produit. Quand c'est un costume, on vous l'affiche toujours comme ça, ou bien une robe, ou bien ils vous mettent une photo de derrière. On n'a pas encore vu peut-être des photos de la partie là et tout, et pourtant vous pourrez être intéressé par ça, on est d'accord? Donc pour montrer une robe, vous utilisez ça, vous prenez une photo de la robe, vous la faites tourner, vous prenez une photo, vous la faites tourner, au finish, la personne a la robe en entier. Ok? Un restaurant italien qui a utilisé quelque chose de très fou, parce que je vous l'ai dit tout de suite, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent ce pour quoi vous le faites. Vous allez croire que ça, ça va servir à rien. Ils ont pris juste une photo de leur poisson en cuisine, donc ceux qui sont dans la restauration par exemple. Ils sont amusés à faire des animations avec. Vous allez voir les résultats. Vous êtes dans la restauration madame? Oui. Super. Donc regardez ce qu'ils ont fait, ils ont pris une photo avec le poisson, ils ont modifié la disposition pour faire plusieurs, donc ils ont pris le poisson dans ce sens et ils ont changé pour mettre dans ce sens, dans ce sens. Donc comme si les poissons avaient tourné leur tête l'un vers l'autre et ils ont fait ça à la fin. Ok, c'est un peu de tout ce qu'ils font. Bon, mais vous c'est l'exemple du milieu peut-être que vous avez. C'est que des animations avec des champignons, des crevettes, du poisson. C'est un restaurant qui fait ça. D'accord? Et ils le font comme ça, ils postent sur Instagram. Quelqu'un va dire, ah mais ça là ça ne m'intéresse pas. Et pourtant imaginez, réfléchissez bien à toutes ces choses qui ne sont pas importantes que vous consommez sur internet tous les jours. par rapport à ce que vous aimez bien évidemment. Résultat, 90% des recettes du magasin proviennent des vues qu'ils ont eues sur Facebook. Regardez la queue, juste après qu'ils ont fait ça. Une queue de 4 heures. Donc si vous pensez que la créativité c'est un génie, vous vous trompez. La façon de se connecter avec votre clientèle parfois est très simple. Il n'y a pas, comme on dit, le coeur a des raisons que la raison ignore. Vous déposez tout de suite ici un parfum, un drap, un truc de barça, je prends tout, j'achète. Comme ça. Parce que c'est ça que j'aime. D'accord? Quand vous faites des achats, vous ne réfléchissez pas souvent. Il n'y a pas de réflexion. Donc dans la façon de communiquer avec la clientèle, on l'a dit, dans la partie inbound marketing, comprenez qui est votre cible. Qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils font et communiquez comme ça avec eux. Remixez vos ressources, donc les images que vous avez. Je pense qu'on avait vu aussi une photo de la fille là, toute belle. Donc là, c'est une application qui s'appelle, on va avoir, ça c'est la photo qu'elle a prise. Ok? Je pense que là, ça par contre, les filles elles sont très édures pour faire ça. N'est-ce pas? Si c'est nous tromper et puis on va finalement au restaurant et on se rend compte que c'est pas ce qu'on a vu sur... Regarde, il faut faire attention. Donc regardez, est-ce que je fais la démo pour les filles ou bien c'est risqué? Donc vous avez une application qui s'appelle Photoshop Mix. C'est une application qui est sur votre téléphone. Elle vous facilite vraiment la modification. Ok? Avec Facebook. Donc elle utilise ça. Voilà comment ça marche. Vous cliquez sur l'application quand vous allez l'installer plus tard, Photoshop Mix. Vous choisissez une image. Vous ajoutez l'image. Vous choisissez un fond pour l'image. Ok? Vous changez le fond comme vous voulez. Vous choisissez maintenant l'image qui va être dessus. De base, le fond de l'image est blanc. Mais là, vous faites juste avec vos doigts, vous choisissez la partie qu'il faut supprimer et tout. Et lui se charge de faire le reste pour vous. D'accord? C'est juste un peu de patience et tout. Et finalement, la photo qu'elle va avoir n'est plus en fond blanc. Et ça c'est quoi? Je dois prendre une photo d'identité. Je ne vais plus aller payer quelqu'un pour ça. Je reste dans ma chambre. Je prends une photo. Et puis j'enlève le fond. Je mets du fond blanc avec ces applications-là. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Par exemple. Après, il y a un cadrage qui est demandé. Si vous connaissez le cadrage, ça suffit. Vous n'avez plus besoin de... Bon après, je n'ai pas gâté le business des gens qui font les photos. Mais rendre la vie au client, c'est l'objectif. N'est-ce pas? Donc. Alors. Thierno, tu es là? Tu as des images? Ok. C'est une vidéo. Ah c'est la vidéo? Ok. C'est une vidéo mais ça charge très difficilement. Donc je pense que je vais peut-être me passer d'elle. Ok. Ça c'est l'exemple de comment ajouter du mouvement au contenu. Pour ajouter du mouvement au contenu, de quoi est-ce qu'on parle? Les gens qui vendent des maisons. Cinq minutes. Ok. Les gens qui vendent des maisons. Les gens qui vendent des voitures. Les gens qui vendent des chaussures. Des habits. Ou même des plats. Parfois, ils ont ce problème pour montrer le prix de la maison. Et ils veulent que ce soit visible sur leur affiche. N'est-ce pas? Quand vous prenez une image, vous ajoutez du texte sur l'image, vous perdez en qualité de visibilité. L'algo n'aime pas ça. Quand vous prenez une image, vous mettez, disons que vous voulez faire, je ne sais pas moi, une image originale. Vous ajoutez du texte dessus. Si ce n'est pas une image qui a été faite avec le texte de base, vous perdez en visibilité. Il y a une option pour changer cela. Allez. Vous avez la maison. Et vous avez une application qui vous permet de charger le texte que vous allez ajouter sur la maison. Vous voyez? Donc la maison coûte 500 000 dollars. Et voici l'environnement au niveau de la maison et tout. Mais le gars ne fait pas dix images. Vous avez l'impression d'avoir une vidéo. Et c'est pourtant juste un ensemble de photos que vous prenez. Et l'application vous dit de choisir le texte que vous voulez. Je vais montrer ça tout de suite en pratique. Ok? Donc ça règle le problème de prendre. Parce que si vous prenez le prix, vous mettez sur la maison, soit ce n'est pas bien visible, soit vous perdez en visibilité. Donc, ajouter du contenu. Donc l'application s'appelle Légende. Mais elle a changé maintenant. Je pense que c'est Animated Text. Text animé. D'accord? Dans tous les cas, on va partager. Suivez les réseaux sociaux. Vous allez voir la liste des applications là. Donc voilà. Là, on vous demande de taper votre message pour commencer. Ça, je vais le faire tout de suite. Après, vous ajoutez une photo. Vous choisissez la photo que vous voulez ajouter. D'accord? Donc, Madame, pour le restaurant par exemple, vous choisissez quelle couleur, comment ça va s'afficher, quand ça et tout. Tout ça, c'est au niveau de la page. Je vais faire l'exemple là tout de suite avec vous. Ok? Voilà. Vous allez avoir ça comme résultat final. Commandez maintenant. D'accord? Vous montrez d'abord le plat. Ensuite, il y a le texte. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est un coucher du soleil. Et puis, mettre du texte là-dessus et tout. Donc, c'est des applications aussi qui sont sur vos téléphones, qui sont très accessibles. Vidéoshop et puis Légende. Donc, je pense que, normalement, de base, quand nous faisons la formation, parce qu'on a toute la journée, nous avons des exercices à la fin pour que les gens testent, ils installent les applications, ils testent. Et après, ceux qui ont créé le meilleur contenu, ont des petites récompenses. Donc, pour celui-ci, je vais essayer de faire ça. Je ne connais pas encore ce que ça va être. Mais ceux qui vont utiliser une de ces apps par la suite, pour créer du contenu, vous partagez sur les hashtags BWF, BWF Guinée, ou bien ça donne 2020. On va choisir après le contenu qui est, en tout cas, qui plaît le plus aux gens qui vont décider. On va vous faire une petite surprise. OK? Donc, les apps, on va vous les partager. Elles sont au nombre de 10. Donc, ça, c'est encore des exemples. Ceux qui vendent des biscuits, des chips, je ne sais pas moi, de vidéos qui ont été faites avec les téléphones. OK? Donc, vous les animez. Vous allez croire que ça ne sert à rien. Mais, ça se connecte au client final. Donc, Tcherno, je passe à la projection. Donc, je vais vous projeter les deux apps. Safi, je ne sais pas si tu vas me permettre de te faire défiler pour Boomerang. S'il te plaît. Je pense que Yume est mieux. Elle-même, elle l'utilise à ta fois. Exactement. Alors, je passe à mode. Je veux... Ah, tu peux... Alors, on peut revenir sur l'écran? On peut revenir sur l'écran, la régie? Merci. Ok. Sur l'écran de l'ordi. Ok, attends. Je veux juste que tu le prennes et que tu l'as mis là-bas. Vas-y. Ok. OK. Ah ok. Non, attends. Est-ce qu'il y a le signal de l'écran? On peut... On peut juste voir l'écran là. Ah bon. on peut l'essayer Régis ok super merci tiens tu peux réduire le powerpoint pour moi s'il te plaît tu me laisses juste l'écran non j'ai besoin de l'écran voilà exactement bon ok ça va c'est pas grave laisse ça comme ça oui c'est pas grave laisse ça comme ça on va se concentrer sur le contenu Sophie s'il te plaît non oui tu viens donc là vous avez au niveau de l'écran mon téléphone normalement si je ne me trompe pas donc là c'est mon téléphone que vous voyez là je vais utiliser l'application boomerang Sophie va défiler je vais prendre une petite vidéo donc là sur scène s'il te plaît tu as déjà remporté ça plusieurs fois donc tu vas nous faire cet honneur merci beaucoup donc vous allez voir c'est mon téléphone que je vais prendre elle va juste nous faire comme ça ok moi je vais la prendre en train de ah tu veux aller comme ça fais ça je crois ok donc du coup si vous voyez au niveau de l'écran je lance l'application boomerang vous pouvez le voir là-bas donc moi je me prépare Sophie va bouger 3, 2, 1 on y va ok alors regardez ce qui se passe je vais enregistrer ça merci Sophie alors ça enregistre et après vous avez ça comme résultat vous voyez donc je pense que ça beaucoup de gens connaissent déjà n'est ce pas mais encore une fois c'est d'aller en profondeur donc je peux partager ça comme ça je pense que je vais le partager tu veux faire plus ? ok je pense que là c'est déjà suffisant donc je le partagerai comme ça sur Instagram en feed et puis en live d'accord donc j'ai fait voilà next vous pouvez changer la couleur tout ce que vous voulez d'accord je vais voir si je vais le mettre en noir sur blanc ok je mets next et puis je mets le texte donc démo vous suive Facebook vous suive Facebook avec Miss Guinée 2015 2016 avec Miss Guinée 2016 2016 au Saden d'accord au Saden 2020 au Saden 2020 donc normalement je tague sa fille je ne sais plus c'est quoi son je ne peux pas te taguer sa fille sa fille ok ce n'est pas grave je vois peut-être que je l'ai je ne l'ai pas ok donc je ne peux pas la taguer juste au cas où il ne veut pas que n'importe qui ok que n'importe qui la tague sur les posts Facebook mais voilà donc ça c'est un exemple et puis moi je le partage et ce qui va se passer après les gens vont aller voir ça là-bas et les gens vont croire que c'est de la créativité parce que là c'est très réduit je pense que les les posts de boom rank c'est 6 secondes mais il y a d'autres options d'accord j'aurais pu utiliser d'autres applications d'accord donc démo vous suive Facebook avec Miss Guinée 2016 au sein de 2020 je partage ok c'est fini next vous avez vu un peu il n'y a pas de limite c'est la moto c'est quelque chose que vous faites c'est de la boxe que vous êtes en train de faire je me rappelle on avait fait cette démonstration à l'abbé c'était un homme qui était en train de pour un peu dénoncer la violence il faisait comme s'il giflait la femme et la femme tombait on l'a fait avec boom rank donc il a juste fait ça il a arrêté sa main ici au moment où sa main a été elle aussi elle a fait le mouvement après vous avez l'impression qu'il a giflé et qu'elle tombait d'accord donc c'est toujours pour la créativité alors je vais aller pour une autre démon la dernière bien évidemment je pense que mon temps il est arrivé je viens donc juste une dernière démon ok c'est juste que celle-là on dirait ok Sous-titrage ST' 501 ... 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